L'arche au prénom a créé cette vidéo afin de vous expliquer la personnalisation d'un t-shirt en flocage velours. Après avoir finalisé mon dessin, je l'ouvre sur Illustrator, je le vectorise, puis je prépare le fichier à découper. Je redimensionne mon dessin proportionnellement, je vérifie qu'il soit bien en effet miroir, à savoir que le flocage se découpe à l'envers. J'envoie maintenant les informations à mon clouteur. L'auteur a mémorisé toutes ces informations. L'œil optique va pouvoir commencer à couper ligne par ligne, très précisément, tous les petits éléments que je lui ai envoyés. Il va reproduire le dessin tel que je lui ai demandé. J'ai accéléré un peu cette vidéo, car il faut savoir que pour le coupage d'un dessin tel que celui-ci, il faut compter environ 5 minutes. L'œil optique va maintenant faire un dernier tour pour découper ce qu'il n'a pas bien coupé ou ce qu'il a oublié. Il recadre le dessin et maintenant je peux moi prendre la partie de flocage velours qui m'intéresse. Nous pourrons ainsi commencer la partie 2, la deuxième vidéo, qui consiste à l'échelage. Merci. Merci. Merci.